Ce n'est pas rassurant. Notre bureau d'enquête rapporte ce matin cinq cas où des avions, des vols d'Air Canada, des avions de bombardiers, ont vu leur système de navigation GPS piraté. Ça s'est passé en octobre dernier. On parle de deux types d'attaques. Soit on envoie des signaux trompeurs au GPS ou on bloque les signaux. Dans les deux cas, l'équipe dans la cabine de pilotage a de mauvaises informations ou n'a pas d'informations. Navigue à vue, doit avoir de l'aide. Ce n'est pas très rassurant. On va essayer d'y voir plus clair avec Vincent Correa, qui est co-directeur de l'Institut de droit aérien et spatial de l'Université McGill. Monsieur Correa, bonjour. Bonjour. Merci de vous être déplacé. D'abord, est-ce que c'est facile d'entrer pour des pirates dans un système GPS d'un avion? Normalement, non. Normalement, non. Et pendant très longtemps, il s'agissait de choses réservées plutôt aux militaires et aux instances gouvernementales qui pouvaient le faire. La crainte que nous avons actuellement, c'est qu'il y a plusieurs rapports, tels que ceux que vous mentionnez, qui suscitent des interrogations sur la dissémination de ce type de technologie. C'est-à-dire que dans le cadre de conflits, c'est notamment au Moyen-Orient que c'est arrivé, ou à la frontière entre la Finlande et la Russie, sur les dernières informations rapportées, on se demande s'il n'y a pas le risque que les appareils nécessaires pour le piratage des signaux GPS ne se retrouvent entre, je dirais, de plus mauvaises mains que les instances militaires ou gouvernementales. Et pour l'instant, on ne sait pas de qui ça vient. On n'a aucune idée. Pour l'instant, on a quelques idées. On ne sait pas toujours systématiquement pourquoi. C'est le cas. C'est-à-dire que dans le cadre du conflit au Moyen-Orient, il y a des théories qui viseraient à dire que le brouillage des signaux GPS est fait pour brouiller, notamment, les systèmes de guidage de missiles. Et donc, ça aurait indirectement une influence sur l'aviation civile, mais que ce ne soit pas directement... Ce serait peut-être pas volontaire. Pas forcément volontaire. Dans le cadre de ce qui a été rapporté récemment sur la frontière entre la Finlande et la Russie, ça peut être d'autres types d'interférences avec d'autres volontés. Mais ça peut provoquer des situations, entre autres, des avions qui se retrouvent dans des zones qui ne sont pas censées survoler quand on perd le GPS. C'est exactement le problème principal. Il y a eu quelques appareils pour lesquels nous avons identifié la possibilité de... Comment dire? Qui étaient sur le point de franchir la frontière avec l'Iran. Et il faut rappeler que le principe de base en matière d'aviation civile, c'est qu'un appareil ne peut pas franchir une frontière du territoire sans avoir l'autorisation. Et alors, normalement, les États ne doivent recourir au fait d'abattre l'appareil qu'en dernier recours. Mais ça reste toujours une possibilité pour des raisons de sécurité nationale et de souveraineté. Et c'est le problème principal. C'est-à-dire que si les signaux GPS sont erronés, cela envoie de fausses informations au système avionique, au système de guidage de l'appareil. Désormais, avec l'automatisation croissante, les pilotes font confiance à leur système de guidage. Et s'ils ne vérifient pas en temps réel, cela peut causer des difficultés parce que progressivement, ils vont être amenés sur une route qui n'est pas celle qu'ils auraient dû emprunter. Rassurons les gens, il n'est pas question de prendre... des pirates ne pourraient pas prendre le contrôle d'un appareil. Pas pour l'instant, pour ce qu'on sait. Alors, pour rassurer les gens, deux points. À ma connaissance, non, les pirates ne pourraient pas prendre à distance le contrôle de l'appareil. Ils pourraient juste perturber les systèmes de guidage. Et le fait que ces affaires-là ont été rapportées, il y a déjà des actions qui ont été prises. C'est-à-dire que ça peut être un énorme danger au tout début lorsque les équipages ne sont pas au courant. Désormais, on le sait. Alors, il y a deux types de réponses potentielles à ce type d'attaques. La première, c'est renforcer ce qu'on appelle la cybersécurité sur les systèmes d'avionique. Ça, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut identifier les différents standards, identifier les... L'autre chose que l'on peut faire très rapidement, c'est tout simplement dire, écoutez, il s'agit d'une zone de danger, dans la mesure du possible, éviter. Ou dans la mesure du possible, soyez prudents, revérifiez. Et ça, c'est quelque chose qui peut être mis en place, je dirais, demain. Donc, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, dans la mesure où le risque est déjà identifié. Les zones dans lesquelles cela intervient, on sait exactement dans quels espaces ça se passe. La crainte, comme je vous le disais, c'est à plus long terme, avec les conflits que nous voyons émerger un peu partout, qu'il y ait une dissémination de ce type de technologie. Mais disons-le, c'est un phénomène auquel on s'éveille présentement. On n'avait pas ça il y a un an ou deux. C'est les derniers mois qu'on a vu ça se développer. On a vu ça se développer les derniers mois et ça cause un problème général parce que ces dernières années, l'innovation technologique s'est fondée sur les signaux GPS. Là où il y a une troisième voie, c'est que désormais, il y a d'autres systèmes que les systèmes GPS. Vous avez le système européen Galileo. Et les nouveaux systèmes d'avionique, pour les appareils les plus récents, peuvent croiser les informations. Et donc, ça peut permettre d'avoir la redondance que l'on aime tant dans l'aviation qui permet d'éviter le problème. Oui. En tout cas, un problème de sécurité auquel devra s'adapter l'industrie aérienne. On fait confiance. On espère qu'on va s'adapter le plus rapidement possible. Merci beaucoup d'être mis en parler ce matin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.